On va faire l'exercice suivant. Un fan de musique désire gérer ses CD musicaux. Un CD caractérisé par son numéro, son titre, son genre, sa date d'édition et le nom de l'artiste. On demande de gérer les CD musicaux. Dans un premier temps, on va écrire la classe CD avec le constructeur d'initialisation. On va ajouter les accessoires et modificateurs et la méthode Tustling qui retourne la description d'un CD sous forme de chaîne de caractère. Donc, j'ai créé un nouveau projet que j'ai nommé gestion CD, realist. Voilà, je vais ajouter un nouvel élément, une classe, que je vais nommer CD. Voilà. Donc, les propriétés doivent être private. Pourquoi ? Parce que c'est le premier principe de la programmation orientée objet. Donc, soit je les déclare private, par exemple, int numéro, ou bien je mets rien. Par défaut, c'est private. Donc, pour les chaînes de caractère, on a le genre, le titre, le nom de l'auteur. Voilà. Et on a un type date. On ne l'a pas encore manipulé. Voilà. On va le revoir après les collections, mais quand même, on va essayer de l'utiliser. Donc, pour le constructeur d'initialisation, donc public CD, ceci va nous permettre d'empêcher la création d'un CD sans lui fournir toutes les informations nécessaires, à savoir son numéro, son genre musical, son titre, le nom de son auteur et la date de création. Donc, 10 points numéro égale N Voilà. 10 points genre musical égale G 10 points titre égale T 10 points nom auteur égale NM Pardon, ici je dois mettre string. Voilà. ou finalement 10 points D égale date CD égale T Voilà. Je peux bien rajouter d'autres constructeurs, mais quand on a un examen, il faut toujours se limiter à l'énoncé. Voilà. Donc, maintenant, on doit faire les accessoires et modificateurs. Donc, pour les accessoires, je vais faire un hit get numéro. Voilà. Return 10 point numéro. Je vais faire du copier-coller. Donc, get genre. Return 10 point genre. quand on fait du copier-coller dans les accessoires, il ne faut pas oublier de changer le type de retour. Voilà. Titre. Return 10 point titre. Voilà. De la même manière. Donc, get non auteur. Return 10 point non auteur. Voilà. Et finalement, la date. Get date. Voilà. Pour les modificateurs, ils ne retournent rien. Voilà. Donc, cet numéro qui prend en paramètre une valeur entière pour le champ numéro. Voilà. Donc, de la même manière, donc, cet genre qui va prendre en valeur, en paramètre, une valeur chaîne de caractère pour le genre. Normalement, ce n'est pas grave de laisser le même nom du paramètre. Le problème, c'est d'utiliser le même nom pour deux paramètres dans la même méthode. Donc, public set titre. Voilà. String n donc 10 point titre égale n. Voilà. Donc, cet numéro non auteur de la même manière, string, je vais changer quand même le nom du paramètre. Voilà. Hauteur égale p. Et finalement, cette date, cd qui prend en paramètre un objet de la classe dataïe. Voilà. Que je rappelle, on va la voir en détail après les collections. Donc, on va voir la classe dataïe, les classes regs et surtout la classe exception. Voilà. Donc, pour la deuxième question, les accessoires et modificateurs. La dernière question pour cette classe, c'est ajouter la méthode toString qui retourne la description d'un cd sous forme de chaîne de caractère. Donc, public string toString. Ici, je dois, ou bien, je vais choisir le format qui me convient. Par exemple, je vais faire numéro un petit espace de point et je concatène avec la valeur du champ numéro. Donc, plus un petit espace genre musical. Voilà. Plus 10 points genre musical. Voilà. Plus un petit espace titre de point plus 10 points titre. Plus, voilà, un petit espace nom de l'auteur. Voilà. De point. et je concatène avec 10 points dans hauteur. Ou finalement, date de point et je concatène avec 10 points date. Date cd. Et voilà, notre méthode est terminée. Ainsi que la classe. Donc, deuxièmement, on va créer ou bien écrire la classe gestion cd qui utilise un urlis et gère les cd. Donc, ce qui est demandé, c'est d'ajouter les méthodes ajouter cd qui prend paramètre un cd avant de l'ajouter. Il faut tout d'abord chercher s'il existe. Si oui, c'est-à-dire s'il existe dans l'urlis, il ne sera pas ajouté. Donc, on l'ajoute que s'il n'existe pas. La autre question, peut-on créer ou bien écrire une autre méthode ajouter cd avec un paramètre un numéro, un titre, un genre, une date d'édition et un nom d'auteur ? Donc, la réponse est oui. On peut la créer avec le même nom. il suffit de changer les paramètres. Donc, si ici, on prend un paramètre un cd, dans la deuxième méthode ajouter cd, on peut passer en paramètre le numéro, le titre, le genre, la date d'édition et le nom d'auteur. Puis, on va créer la méthode rechercher cd. Donc, la recherche peut se faire soit par numéro de cd ou par titre. Donc, ils vont prévoir deux méthodes pour la recherche. On doit ajouter une troisième méthode modifier cd qui permet le numéro de cd à modifier ainsi que les nouvelles valeurs du titre, genre, date d'édition et le nom de l'artiste. Ou finalement, on va afficher les cd. Donc, je vais commencer par la méthode rechercher cd parce que j'en aurais besoin dans la méthode ajouter cd. Donc, il vaut mieux commencer par faire la recherche. Donc, je vais ajouter une classe que je vais nommer par exemple gestion cd. Voilà. Donc, pour utiliser les collections sur tous les urlis, je dois ajouter le package en tête. Donc, je vais mettre usingSystem.collections. Sinon, notre classe urlis ne serait pas reconnue dans la classe gestion cd. Voilà. Donc, cette classe est juste une classe de gestion. elle n'a aucune autre propriété ou bien aucun autre attribut à part le raylist. Voilà. Donc, ici, je vais juste déclarer monoraylist. Je vais le nommer par exemple list cd avec s. Voilà. Donc, dans le constructeur d'initial par défaut, je n'ai même pas besoin d'un constructeur d'initialisation. Voilà. je vais instancier monoraylist. Voilà. Égal newraylist. Il ne faut pas oublier qu'un raylist c'est une classe. Donc, le fait de créer notre objet list cd c'est le fait d'instancier une classe. Donc, parmi les conventions de la programmation orientée objet, pour utiliser un objet comme attribut ou bien propriété d'une classe, il est toujours plus commode de le déclarer dans la partie propriété et de l'instancier dans les constructeurs. Voilà. Donc, on va faire la méthode rechercher. Ici, il nous est demandé de faire deux méthodes parce que la recherche peut se faire par numéro de cd ou bien par titre. Donc, notre première méthode c'est le numéro. Donc, je peux choisir soit de retourner un bouléant ça veut dire vrai s'il existe ou faux sinon ou bien de retourner l'indice de l'élément s'il existe et moins un s'il n'existe pas puisque c'est plus pratique de retourner l'indice. Donc, je vais faire un public int. Voilà. Donc, rechercher cd je vais lui fournir comme paramètre un entier. Ici, je vais chercher par numéro. Voilà. Donc, on peut faire plusieurs méthodes pour faire la recherche dans une liste comme pour un tableau. Mais, je vais me contenter du même algorithme de recherche séquentielle dans un tableau non ordonné. Donc, on a déjà vu un algorithme on l'a manipulé en C. Voilà. Donc, je vais déclarer une variable i, par exemple. C'est un compteur où je vais déclarer une variable boolean. Je vais la nommer trouve et je vais l'initialiser à false. Ce qui veut dire que i est à 0. Ça veut dire que le compteur est à 0. Je suis en tête de la liste où la variable trouve est à false. Je n'ai pas encore rien trouvé. Donc, je vais faire un while donc deux conditions i inférieure strictement à la taille de la liste donc pour récupérer la taille de la liste heureusement qu'on a la méthode count donc je vais mettre 10.listcd.count Voilà. Donc, tant que i est inférieure strictement à la taille de la liste ça veut dire tant que j'ai encore d'autres cd à tester et la deuxième condition c'est que note trouve ça veut dire j'ai pas encore trouvé le cd recherché voilà donc je vais tester la position i s'il contient le cd recherché ça veut dire si le numéro du cd qu'elle contient est égal à n ce qui veut dire le paramètre passé à la méthode donc pour cela il suffit de faire if voilà 10.listcd voilà de i le problème c'est que même si notre liste est remplie de cd il ne va pas reconnaître que cette case est un cd pourquoi parce qu'un arraylist peut contenir plusieurs objets de plusieurs types donc ce qu'on va faire c'est de forcer le casting forcer le principal ça veut dire on va lui forcer voilà de reconnaître que cette case contient un cd pour cela je vais mettre le nom de la classe cd entre parenthèses avant 10.listcd i et je vais faire des parenthèses pour le tout voilà et regardez une fois je fais le point il va reconnaître que c'est un cd et il va m'afficher la liste de toutes les méthodes de la classe cd moi j'en ai besoin de la méthode getNuméro pour avoir le numéro de la case i et je vais le tester avec le n voilà donc if cd 10.listcd i point getNuméro égal égal n ce qui veut dire si la case numéro i son numéro est égal à n le paramètre que je vais passer à ma méthode alors le cd est trouvé à la position i donc je vais mettre trouve à true à vrai ce qui va me permettre de sortir de la boucle sinon donc else je vais voir la case suivante et voilà donc je sors de cette boucle soit si trouve est égal à true ça veut dire j'ai trouvé mon cd ou bien si il dépasse la capacité de le release ça veut dire si il dépasse le nombre de cd que contient le release ce qui veut dire que j'ai parcouru toute ma liste sans trouver mon cd donc je vais mettre un if trouve ce qui veut dire si trouve égal égal vrai ça veut dire je l'ai trouvé donc je suis certaine que si je l'ai trouvé j'ai sorti avec i d'accord qui est l'indice de mon cd donc tout court je vais faire un return i parce que je veux retourner l'indice j'ai fait un int si je veux si je veux retourner un boulet en tout simplement je vais faire if trouve return true else return false ou bien je vais me contenter tout simplement de faire return true voilà donc else je vais faire un return moins 1 ce qui veut dire que lorsque j'applique rechercher cd sur un objet de la classe gestion cd si je lui fournis un numéro de cd je peux récupérer soit moins 1 ça veut dire le cd n'existe pas ou bien la position exacte où le cd est logé dans la liste voilà donc ça c'est pour la première méthode de recherche pour la deuxième méthode de recherche je vais faire une recherche par titre c'est exactement la même chose donc je vais faire un copier-coller donc je vais tout simplement changer le type du paramètre je vais mettre un string t ou de même ici dans la condition if cd 10.list cd de i au lieu de faire get numéro je vais demander le titre tout court égal égal à t le corps de la méthode restera la même chose voilà il n'y a pas grand chose à modifier donc on va rajouter la méthode ajouter cd qui prend paramètre un cd voilà donc je vais mettre public comme je vous conseille toujours il vaut mieux mettre boolean comme type de retour pour les méthodes de gestion ça veut dire ajouter supprimer modifier il vaut mieux toujours mettre un boolean pourquoi pour pouvoir ou bien pour savoir dans le programme principal si notre ajout a bien été effectué ou bien il n'a pas été effectué de même pour la suppression de même pour la modification voilà donc public boolean ajouter cd je vais nous fournir un cd je vais le nommer par exemple petit c voilà donc tout simplement je vais faire la recherche donc if 10 point recherché cd que je vais lui fournir c soit point get numéro ou bien point get titre voilà je vais choisir une recherche par numéro voilà if 10 point recherche cd que je vais lui fournir un numéro voilà égale égale moins un ça veut dire il n'existe pas ce que je vais faire ou je vais l'ajouter alors 10 point list cd point add je vais l'ajouter ou je vais retourner donc return true vrai ça veut dire l'ajout a été bien effectué else else veut dire que cette condition ça veut dire 10 point rechercher cd c point get numéro est différent de moins ça veut dire le cd existe déjà dans la list donc ce que je vais faire while return false je ne peux pas ajouter un cd qui existe déjà voilà ça c'est pour la première méthode ajoutée qui prend paramètre un cd pour la deuxième méthode ajoutée ils nous ont demandé de faire une autre méthode avec comme paramètre un numéro un titre un genre une date d'édition et un nom d'auteur donc je vais faire la même chose voilà boolean ajoutée cd et je vais fournir un numéro voilà un titre un genre voilà un nom d'auteur et une date voilà d'édition donc je vais créer un nouveau cd je vais le nommer par exemple un x égal new cd voilà et je vais utiliser le constructeur par défaut voilà donc pour le créer donc je vais lui fournir le genre le titre le numéro le nom pardon de l'auteur et la date voilà voilà et je vais reprendre la même méthode ajoutée cd qu'on vient d'écrire donc je vais faire un if 10.rechercher cd voilà avec x.get numéro égal égal moins un voilà si oui alors 10.listcd pour add voilà c x pardon puritual true else alors editor false tout court sans rien faire voilà donc il nous reste la méthode modifier cd qui prend en paramètre le numéro de cd à modifier ainsi que les nouvelles valeurs du titre genre date d'édition et le nom de l'artiste voilà donc c'est public de la même manière je vais mettre un boolean pour le type de retour pour savoir après si la modification a été bien effectuée ou non donc je vais lui fournir le numéro de cd à modifier voilà donc je vais faire un int n après je vais lui fournir le genre le titre le nouveau genre le nouveau titre la nouvelle valeur pour le nom de l'auteur ou la nouvelle valeur pour la date d'édition voilà donc je vais chercher déjà le cd s'il existe donc if 10 point rechercher cd voilà je vais le fournir n voilà différent de moins 1 ça veut dire s'il existe qu'est-ce que je veux faire je vais le modifier ok donc pour modifier mon cd pardon donc pour modifier mon cd je dois utiliser les modificateurs mais le cd où existe-t-il il existe à la position 10 point rechercher cd n c'est la position qui retourne pardon c'est cette méthode qui retourne la position donc je vais faire donc pour simplifier et je peux faire la chose suivante je vais faire un int pause égal 10 point rechercher cd avec n voilà puis je vais faire le test sur pause sur la valeur de la variable pause si pause est différent de 0 donc je suis certaine que mon cd existe à la position pause où je vais utiliser les modificateurs pour modifier les valeurs des paramètres des propriétés pardon voilà donc je vais forcer le fait que ma case est un cd cd je vais forcer le casting ou bien le trostipage voilà donc cd alors 10 point list cd à la case pause donc point pardon point voilà je vais utiliser les modificateurs donc cd par exemple genre on va commencer par le genre je vais lui fournir le nouveau genre voilà donc avec du copier coller donc cd titre le nouveau titre toujours avec du copier coller donc set nom auteur le nom auteur toujours avec du copier coller donc set date cd voilà avec un t et je vais faire un return true voilà else return false ce qui veut dire que on n'a pas trouvé le cd donc je ne peux pas le modifier ou finalement on va afficher toutes les informations de tous les cd qu'on a voilà donc pour cela je vais faire une méthode affiche cd je peux même lui donner le même nom le vautou string c'est comme je veux donc affiche cd voilà voilà donc comme d'habitude quand on a une collection d'objets un tableau bien un orail list pour pouvoir aviger toutes les informations qu'on a surtout que ici on doit le retourner c'est pas question de l'afficher à l'intérieur de la méthode donc ce qu'on va faire on va comme d'habitude créer une variable chaîne de caractère l'initialiser puis faire une petite boucle pour chaque case de notre liste on va demander à l'objet qui existe à l'intérieur la méthode toString donc on va la concaténer dans la même dans cette variable et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste donc je vais faire par exemple string x égale je l'initialise avec une chaîne vide voilà donc je vais faire je vais parcourir la chaîne la liste donc pour cela je peux soit faire un for ou bien un for each comme vous voulez donc avec le for c'est un petit peu donc c'est plus difficile parce que je dois faire le transcipage parce qu'il va pas connaître pour chaque case il va pas reconnaître qu'il loge un CD avec le for each bon on peut pas faire on peut ne pas faire le transcipage parce que déjà on lui demande voilà ou bien pour la variable pour la variable compteur on la déclare dans la classe dans notre classe l'ISD donc là je vais faire les deux donc for int i égale 0 et inférieur strictement à 10 donc le nombre des éléments de la liste donc c'est 10.listcd.count i++ donc x plus égale je vais faire un petit retour à la ligne comme ça on aura l'affichage de chaque CD dans une ligne séparée voilà après je dois faire CD avant 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 10.listcd.i sinon il ne va pas reconnaître que cette case contient un CD il ne faut pas oublier qu'un realist peut avoir plusieurs objets de plusieurs types différents voilà donc point je vais demander la méthode to string et voilà donc je vais faire cette boucle finalement je vais faire un return x et je ferme donc je peux faire comme ça et je peux faire la chose suivante c'est la même chose voilà donc je vais faire ceci en commentaire je peux faire un offer each voilà par exemple i pardon le CD i in 10.listcd voilà et x plus égal cette fois-ci je vais faire toujours le retour à la ligne plus il suffit de faire i.toString voilà sans faire de 36 pages où finalement je fais un return x voilà donc voilà ma classe les méthodes recherchées les deux méthodes ajoutées la méthode modifiée et la méthode affichée quand même on va créer un petit programme de test donc je vais créer quelques CD par exemple CD c1 égale new CD je vais le fournir par exemple comme numéro 1 donc comme le genre je vais fournir par exemple jazz donc pour le titre donc je vais nommer T1 peu importe pour le nom de l'auteur je vais nommer A1 ou pour la date voilà donc je peux faire 2015 virgule donc pour la date parce que pardon je peux faire new data voilà donc je vais utiliser le constructeur qui prend paramètres réels pour l'année pour le champ pardon le mois donc je vais faire un 01 par exemple ou pour le jour je vais faire un 15 ça veut dire je vais créer un CD qui a comme numéro 1 comme genre jazz comme titre T1 comme auteur A1 et comme date d'édition le 15 en 2015 voilà donc je vais tout simplement faire du copier-coller pour créer un deuxième CD donc je vais donner le numéro 2 donc c'est le rock donc T2 voilà A2 pour la date voilà donc je vais par exemple donner le 5 5 2014 pour le troisième CD voilà donc c'est numéro 3 donc c'est le pop popular donc T3 A3 donc pour la date je vais par exemple donner un tube des années 90 voilà donc pour la gestion je vais créer un objet de la classe gestion CG je vais lui nommer gestion égale new gestion CD voilà donc je vais demander l'ajout je vais ajouter le CD C1 mais encore je vais faire un if gestion ajouter CD C1 voilà je vais lui demander de m'afficher un message de confirmation dans console.writeline l'ajout a été effectué avec succès else sinon voilà je vais afficher ajout non effectué virgule CD existe déjà voilà dans la CD tech voilà donc de la même manière je vais faire du copier-coller pour pouvoir ajouter le deuxième CD et le troisième CD voilà donc je vais afficher mon CD donc je vais faire un console point write line voilà je vais écrire cd tech de point voilà plus gestion point affiché cd voilà donc on va rajouter un autre CD qu'on va lui donner le même numéro que le CD numéro 2 par exemple voilà on va essayer de l'ajouter juste pour voir est-ce que je peux l'ajouter à la liste ou pas donc cc 4 voilà donc on va tester la modification donc on va faire if gestion point modifier cd voilà je vais lui donner par exemple le numéro 1 ou je vais donner en genre g1 en titre t1 en en nom d'auteur a1 voilà et en date donc new date time je vais le fournir par exemple 2010 virgule le mois 12 virgule le jour 15 par exemple voilà donc si cette modification a été faite avec succès voilà donc on va mettre la modification a été effectuée avec succès sinon voilà modification non effectuée pourquoi parce que le cd n'existe pas voilà dans la cd tech donc finalement pour garder l'écran d'exécution je vais ajouter un console pour Ritki et on va tester pour voir voilà donc déjà ça se compile alors pour le premier ajout donc gestion.ajouter cdc1 donc il nous a affiché l'ajout a été effectué avec succès le deuxième ajout a été effectué avec succès le troisième ajout a été effectué avec succès après on lui a demandé d'afficher cd tech voilà donc il va afficher un cd par ligne donc numéro 1 genre musical jazz le titre t1 le nom de l'auteur a1 la date le 15 01 2015 voilà le deuxième c'est numéro 2 le genre musical rock titre t2 nom de l'auteur a2 date 05 015 2014 le troisième c'est numéro 3 genre musical pop titre t3 nom de l'auteur a3 voilà date le 15 01 1998 voilà c'est exactement les valeurs qu'on a attribué aux objets de la classe cd après on a testé d'ajouter un objet qui a le même numéro que cd2 donc ceci a affiché le message ajout non effectué cd existe déjà dans la cd tech pour la modification elle a été bien effectué cd2 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 cd2